Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismarck. Ici, on parle de l'innovation de la nouvelle société numérique. Et le vendredi, je reçois une personnalité de cet univers. Il s'agit d'un coordinateur d'un des plus importants pôles de data et d'intelligence artificielle. Mon invité s'appelle Guillaume Leboucher. Il est le nouveau coordinateur de ce pôle d'ataille de La Poste, qui est dans le top 5 de la France. On pourra parler ensemble de l'IA quand elle est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est l'éthique de l'IA aussi ? Comment monter en compétences en France ? Comment générer de nouveaux talents, nos propres talents ici en France et en Europe ? On parlera aussi évidemment des apports concrets de l'intelligence artificielle pour les entreprises et les particuliers. Et puis ensuite, Smartech se refermera sur son rendez-vous Smart Space qui sera dédié cette semaine aux assises du New Space. C'est une consultation publique qui a pour vocation d'élaborer une feuille de route qui doit permettre l'essor du New Space français. Mais tout de suite, place à la grande interview. On parle de data et d'IA dans Smartech. Dans la grande interview de Smartech, aujourd'hui, je reçois Guillaume Leboucher. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour une vingtaine de minutes. Alors, vous venez d'être officiellement nommé le coordinateur d'un pôle, un pôle important de data et d'intelligence artificielle qui est chapeauté par la poste, mais qui est en fait transverse à toutes les activités, toutes les entreprises aussi, rachetées par la poste. Je dis ça puisque vous, vous êtes le président fondateur d'Open Value qui vient d'être intégré dans ce pôle data IA. Alors, expliquez-nous ce que ça représente quand on dit que c'est dans le top 5 aujourd'hui des entreprises françaises qui traitent de la donnée et qui produisent des solutions d'IA. Ça représente à peu près combien de personnes ? Alors, c'est un pôle qui rassemble aujourd'hui 400 personnes, 400 experts. Experts, c'est-à-dire data scientists ? Experts, data scientists, data engineers, producteurs de data, donc des gens qui vont aider à modéliser la donnée. Et notre ambition au sein de DocaPost, donc c'est un nouveau pôle qu'a souhaité lancer Olivier Vallée, tout simplement, c'est de se dire comment on peut répondre aux besoins de nos clients d'aujourd'hui. L'IA, c'est un sujet qui passionne tout le monde, c'est un sujet qui permet à beaucoup d'entreprises de se développer, mais on n'est plus à l'heure d'époque, on est à l'heure aussi de l'industrialisation. Des pocs, vous voulez dire des profs à concepts ? Des petites expérimentations. Et donc, ces petits pocs, cet âge est révolu. Et aujourd'hui, le vrai sujet dans l'IA, c'est d'apprendre à industrialiser, parce que l'IA, ça a deux qualités pour l'entreprise, c'est d'améliorer d'un côté la connaissance client, et d'améliorer ses processus. Et aujourd'hui, à travers ces 400 experts, notre ambition, c'est quoi ? C'est de dire à nos clients, grâce à ce pôle de 400 personnes, on peut industrialiser, on peut être encore plus audacieux, et donc partir encore plus loin dans l'aventure de l'IA. Le fait d'avoir vraiment une structure transverse, c'est aussi la possibilité de collecter, de rassembler davantage de données, parce qu'en fait, il faut beaucoup de data pour pouvoir produire de l'IA. Alors d'un côté, effectivement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour faire de la bonne IA, il faut beaucoup de data. On n'est pas encore à l'âge de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle frugale, mais effectivement, c'est rassembler beaucoup de data et aussi beaucoup d'expertise, parce que les métiers... Vous avez l'idée du volume de données que ça représente aujourd'hui, ce pôle ? Quotidiennement, je pense qu'on dépasse facilement les teraoctets de l'ensemble de tous nos projets pour nous et pour nos clients. C'est quand même des volumes importants. Alors on n'est pas encore aux 64 teraoctets générés par le monde chaque année dans le domaine de la data. Mais néanmoins, c'est à la fois savoir accompagner nos clients sur ces volumes de données qui ne font qu'exploser. L'arrivée de la 5G va encore augmenter les données industrielles, donc il faudra bien accompagner ces nouvelles sources. Là, vous parlez de la vraie 5G, qui va pouvoir permettre de développer des nouveaux usages dans l'industrie. Oui, qui va permettre de passer de ce qu'on appelle de l'IA faible à l'IA un peu plus autonome, c'est-à-dire où l'IA va prendre plus de décisions, par exemple dans la Smart City, par exemple dans la santé, par exemple dans des sujets, par exemple l'aérospatiale. Voilà, et donc à travers ces 400 experts, notre ambition, c'est de dire ben voilà, grâce à ce pôle, les clients, on peut leur dire ben voilà, on peut vous permettre d'aller plus vite. La question aujourd'hui, on voit bien tout ce qui se passe quand Amazon a annoncé Kuiper cette semaine avec le fabuleux contrat avec Ariane Espace. On voit bien que c'est la donnée qui est derrière. Et donc notre ambition pour DocaPost à travers les quatre marchés prioritaires de DocaPost que sont la banque d'assurance, que sont la santé, que sont le secteur public, c'est effectivement de se dire ben voilà, sur ces marchés prioritaires pour DocaPost, on est capable de proposer une off-data et IA. Mais ça veut dire aussi sans être dépendant de ceux qui aujourd'hui possèdent les plus gros volumes de données, à savoir les géants américains ? Alors c'est tout le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on doit travailler avec les acteurs, les big tech américains, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux notamment dans le code public ? Parce qu'on est loin d'atteindre les mêmes dimensions, là on est d'accord ? Alors oui, en termes de volumétrie, il y a peut-être un monde d'écart. Mais ce qui est intéressant et nous ce qui nous habite, c'est d'abord de créer des compétences et des ressources. Si on parlera tout à l'heure de souveraineté, c'est de dire que d'abord la souveraineté, elle s'acquiert par une capacité à créer soi-même ses propres talents, ses propres ressources. Aujourd'hui, la vraie question de l'industrialisation de l'IA, ce que recherchent beaucoup de clients aujourd'hui, c'est de savoir comment prendre, de passer de l'étape de l'exploration, c'est-à-dire comment je crée un cas d'usage dans l'IA et comment ce cas d'usage va devenir un véritable actif d'entreprise pour faire en sorte qu'on peut améliorer des sujets pour mieux connaître les prédictions sur son chiffre d'affaires, mieux connaître par exemple sur détecter de la fraude ou des sujets de cybersécurité. Alors on a en Europe tout un arsenal qui est en train de se créer de régulations autour de la manière dont on collecte la donnée, dont on la traite. Il y a une loi, la Data Act, dont on a parlé hier d'ailleurs, qui va encadrer la manière dont vous pourrez travailler demain sur ces sujets de nouveaux logiciels intelligents. Est-ce que vous voyez cette régulation comme un empêcheur d'avancer aujourd'hui pour l'Europe qui serait presque un frein finalement face au GAFAM ou au contraire c'est une chose nécessaire ? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. On va bientôt fêter les 4 ans du RGPD, mai 2018, mai 2022. Moi j'étais plutôt ambassadeur de ce texte sur les données personnelles et je serais aussi ambassadeur de ces nouvelles réglementations européennes. Vous la défendez la réglementation ? Sur la donnée personnelle, oui, ça nous a permis de structurer. Alors effectivement, il faut apprendre à travailler avec la CNIL. On aime toujours être dans nos postures de liberté quand on fait de la technologie mais aussi pour moi le droit c'est quelque chose qui humanise et on a besoin d'humaniser et c'est notre vision qu'on partage à la fois à la Poste et à Deca Poste. Ça fait partie de nos valeurs. Si on veut créer la confiance, il faut aussi dire qu'il y a des règles et les règles c'est fait pour grandir tous ensemble collectivement. Donc effectivement, autour de l'IA, il y a une très forte actualité réglementaire. Vous avez cité le Data Act et aussi l'IA Act. L'ambition de l'Europe, c'est quoi ? C'est de dire que effectivement les acteurs sont là, les données sont là. Comment dans les dix prochaines années on va pouvoir commercer, créer des usages, créer de l'innovation tout en se disant qu'on a un cadre. Si je parle précisément de l'IA Act, c'est quoi ? C'est de créer la confiance. C'est d'abord déterminer les risques qui sont liés aux algorithmes parce que quand on fait de l'IA, il y a parfois aussi des risques les algorithmes. C'est détourer les risques qu'on appelle les risques interdits, les risques maximums, les risques vitaux et ce type de règlement va nous permettre effectivement de mieux nous canaliser. Pour répondre à la question sur est-ce que ça freine l'innovation, je pense qu'aujourd'hui on a besoin des deux et que faire du droit c'est aussi une source d'innovation. Je sais que je ne me ferai pas que des amis en disant ça. C'est-à-dire que ça permet d'avancer avec un cadre sécurisé finalement ? Oui et puis on le voit bien aujourd'hui à travers l'actualité internationale, on le voit bien aujourd'hui à travers les questions de cybersécurité. Plus on va permettre de mettre autre cadre, plus on va former aussi des nouvelles générations qui vont comprendre que le numérique ce n'est pas simplement le Far West, ce n'est pas simplement la conquête de l'Ouest, c'est aussi un monde qui se construit collectivement. Alors puisqu'on est dans cette idée de créer de la confiance autour de l'IA, expliquez-nous comment il est possible de laisser passer des biais, autant de biais aujourd'hui dans les algorithmes qui sont créés ? Alors les biais c'est quoi ? C'est tout simplement un développeur qui a créé un algorithme, un enchaînement de processus informatiques et derrière ça crée parfois des difficultés. c'est l'intérêt du RGPD pour lever ses biais et donc tout simplement parce que ça montre qu'elle est extrêmement vite. Moi c'est ma grande ambition au sein du pôle de Docapos c'est de dire comment on va former nos développeurs à l'éthique et on va lancer bientôt une formation pour essayer de former tous nos développeurs de la data et l'IA sur ce sujet d'éthique. Alors ça va être un... Mais les développeurs ils ne travaillent pas tout seuls dans un coin, ils ont une feuille de route. Alors ils ont une feuille de route mais vous savez que quand on fait de l'IA on est d'abord derrière son écran, ça part dans tous les sens. Parfois aussi, effectivement on prend des paquets de données qui viennent d'un peu de la droite à gauche et pour moi c'est le vrai sujet. J'ai beaucoup de respect pour les jeux de données que lancent Google, que lancent OpenAI et qu'Elon Musk. Parfois, c'est des paquets de données qui nous arrivent avec beaucoup de biais et on a un petit peu la facilité de les prendre, de les absorber et pas forcément regarder à l'intérieur. Et aujourd'hui on peut faire sans ou il faut prendre le temps de les nettoyer ? C'est quoi le choix ? Aujourd'hui il faut prendre avec ce qui va arriver la réglementation et puis même si véritablement on veut rentrer dans le monde de ce qu'on appelle une IA explicable, il faut prendre le temps de les nettoyer, il faut prendre le temps de les regarder, il faut prendre le temps de se former. C'est vrai que le marché de la data c'est un véritable business, c'est facile, c'est tentant aujourd'hui d'acheter des jeux de données où on peut entraîner facilement nos algorithmes. Néanmoins, moi je pense que ce temps est révolu. Aujourd'hui, on devra rendre des comptes quand on est un acteur de l'IA et on devra expliquer ce qu'on fait exactement. Vous pensez que les GAFAM sont allés trop loin là-dessus ? Alors moi je dirais, je pense que la période 2010-2020, on allait trop loin sur l'individu, sur la donnée personnelle. Je ne remets pas en cause de ce qu'on fait aujourd'hui autour de la connaissance client. Néanmoins, je pense que les internautes et les utilisateurs n'ont pas conscience du nombre de données qu'on a sur eux. On est allés trop loin aujourd'hui et j'espère que la décennie 2022-2030 va nous permettre d'aller sur des sujets plus sociétaux, l'environnement, les crises climatiques, comment l'IA va nous permettre de détecter des incendies. Vous savez qu'il y a 2-3 ans, une IA avait détecté les fameux incendies malheureux en Australie. Et que le vrai sujet qui va arriver aujourd'hui, c'est comment on crée cette IA plus responsable, j'allais dire plus au service du bien commun. Et alors, justement, parlez-nous des premiers projets qui émergent en ce moment au sein de votre pôle Data IA. Ce sont des projets pour des entreprises qui ont des besoins très spécifiques ou ce sont des projets plus de recherche ? Vous vous situez où ? Alors, on situe un peu entre les deux parce que quand on fait le lien, on fait à la fois des recherches et de la science au début et après, on cherche à déployer et industrialiser. Depuis qu'on a démarré ce pôle, on a déjà pas mal de succès commerciaux importants. On a eu pas mal de succès notamment dans les métiers financiers, dans le domaine de la santé. Et donc, notre ambition, c'est de dire à nos clients, sur des sujets de connaissances clients, sur des sujets d'amélioration, par exemple, d'un processus médical, d'un processus d'assurance, comment on peut accompagner le client pour créer ces fameuses data plateformes où à la fois nos clients continuent à faire de ce qu'on appelle de la business intelligence, donc faire de la data descriptive et comment, grâce à l'IA, on peut passer à la data prédictive. Donc, d'un côté, je continue d'écrire un processus passé et aujourd'hui, grâce à nos solutions, comment on peut développer ce que j'appelle cette data prédictive ou prescriptive qui va orienter tous les nouveaux métiers de nos clients pour gagner plus de parts de marché ou à la fois tout au moins les défendre. – Alors, je sais aussi que vous travaillez avec l'INRIA sur le volet plutôt de la recherche autour des algorithmes. Comment ça se passe la collaboration avec un grand centre de recherche ? – Alors, c'est déjà… – C'est assez débattu en ce moment, ce sujet d'ailleurs. – Alors, c'est déjà une volonté des différents présidents des institutions. Le président de la poste, Philippe Vall, avec Nathalie Collin, ont souhaité porter ce projet de mécénat avec l'INRIA. Et l'idée, c'est de se dire tout simplement comment on peut allier à la fois des sujets de recherche qui sont importants. Parce que vous parliez tout à l'heure des biais. Les biais, il faut savoir les chercher. Donc, c'est de la vraie recherche mathématique. Quand on fait de l'IA, on fait à la fois de l'informatique, mais on fait aussi de la statistique, on fait aussi de la recherche opérationnelle, on fait aussi de la recherche mathématique. Et donc, le fait de travailler en mode de réseau, en mode avec des laboratoires, ça nous permet aussi de, j'allais dire, d'être un peu moins pris dans le business, d'avoir un peu plus de recul et donc de varier nos expériences et varier aussi les cultures d'entreprise. Et alors, vous parlez de mécénat, c'est un mécénat autour d'un projet spécifique ? Non, le projet, c'est d'abord la technologie. C'est lancer pas mal d'initiatives, que ce soit dans le domaine de l'IA, que ce soit l'IA et la cybersécurité et de se dire quels sont les besoins qu'on essaye de pressentir dans l'IA, dans la cybersécurité dans les années qui viennent et comment un partenariat avec un laboratoire comme l'INRIA nous permettent effectivement d'approfondir cette technologie parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut faire de l'IA ou pas, le vrai sujet, c'est de savoir comment le faire et notamment d'où on part et c'est ce que nous apporte véritablement ces laboratoires. Alors, je disais que vous étiez au départ avant d'intégrer DocaPost, le fondateur d'Open Value qui jusque-là était une société de conseil en datin et IA mais indépendante et puis vous êtes rachetée par La Poste en avril 2021. C'est pas courant de se faire racheter par La Poste quand on est une start-up de l'IA ? C'est pas courant et c'est une très belle histoire. On va fêter un an demain donc un bon anniversaire à ce rapprochement. Comment s'est fait la rencontre ? Est-ce que c'est vous qui les avez sollicités ? Est-ce qu'on pense à La Poste quand on cherche à se faire racheter ? Alors, moi, j'avais déjà vu déjà La Poste qui rachète beaucoup d'entreprises. La Poste, c'est une société aussi qui accueille beaucoup les entrepreneurs et moi, depuis un an, je suis très heureux parce qu'à la fois, je suis passé plus du statut de dirigeant mais je suis restant entrepreneur. On me demande d'être audacieux et de prendre des initiatives et effectivement, l'image de La Poste, c'est deux choses. C'est à la fois des postiers au quotidien qui sont au service des clients et des citoyens et c'est aussi ce qu'on essaye de mener chez DocaPost, c'est-à-dire une capacité d'innovation. Moi, je suis émerveillé aujourd'hui d'être chez DocaPost. C'est une vraie pépite technologique qui essaye de créer la confiance. Quand je vois que DocaPost est leader dans tout ce qui est vote électronique, dans tout ce qui est archivage électronique, dans tout ce qui est signature numérique, dans tout ce qui est identité numérique, on se dit c'est assez marrant de voir qu'une vieille entreprise centenaire, multistentaire comme La Poste, comment elle arrive à se projeter au service des citoyens ? C'est ça, c'est que vos amis de la French Tech, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce type de rachat ? Ils se disent « Oh, demain, ce n'était pas Google, c'est La Poste. » Oui, mais moi, c'est une grande fierté, c'est mon choix. C'est mon choix à la fois en tant qu'entrepreneur français de rejoindre une des plus grandes entreprises françaises avec des valeurs très fortes. Moi, ce qui m'a séduit et convaincu, c'est La Poste et notamment Pierre-Étienne Bardin, notre chief data officer qui est venu me voir et qui nous a parlé des valeurs de La Poste et je crois qu'on a des valeurs communes à la fois de se dire qu'aujourd'hui, le monde de la technologie est un monde indispensable qui habite nos vies, qui habite nos organisations et aussi de l'autre côté, de se dire comment on peut porter cette technologie avec des valeurs. Moi, je crois vraiment à ces valeurs d'éthique, ces valeurs de confiance. Et vous pensez qu'on pourrait avoir une big tech responsable, éthique, en France, en Europe ? Oui, quand je dis que la première décennie, 2010-2020, on est allé trop loin sur les données personnelles, je pense qu'on est allé trop loin sur l'emprise de la big tech sur la vie des citoyens et que le vrai sujet de 2022-2030, c'est de créer cette technologie de confiance, ce numérique responsable. C'est la vocation de Docaposte aujourd'hui, c'est les moyens qu'on met qui sont colossaux pour arriver à ça. Alors, ce n'est pas simple parler de technologie de confiance, d'y être confiant, c'est un vrai apprentissage, mais en tout cas, c'est notre ambition et c'est ce que porte très bien Olivier Allais. Il nous le dit, j'allais dire, quasiment quotidiennement, c'est la confiance qui fera qu'on sera un acteur respecté et au service. Alors, la question des talents, parce qu'il faut quand même beaucoup de compétences. Vous avez 400 experts dans votre pôle, j'imagine que vous en visez encore plus si vous avez des ambitions peut-être à l'échelle européenne. Comment est-ce qu'on règle cette problématique en France de trouver des nouveaux talents dans la data, dans l'IA ? Alors, tout simplement, déjà, si on veut faire de la confiance, il faut avoir des ressources, des experts pour permettre cette confiance. Donc, il faut créer des talents. Et c'est aussi notre ambition à la fois... Donc, c'est l'école. C'est peut-être un jour une école, c'est peut-être aussi au moins une mentalité de se dire qu'un grand goût comme La Poste, une grande belle entreprise comme Docaposte, donc la filiale numérique, c'est de se dire comment on sait créer nos propres talents, comment à la fois on les attire, comment on va former aussi ces nouvelles ressources. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Avant d'être à La Poste, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé plus de 1300 emplois dans le numérique. Et c'est de se dire que les années qui viennent, notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique, ce n'est pas simplement de faire des projets numériques, mais c'est aussi de créer ces nouveaux talents. Et vous êtes aussi le fondateur de l'intelligence artificielle pour l'école qui est soutenue ou hébergée d'ailleurs par l'Institut de France. C'est là où vous travaillez aussi cette problématique des talents de demain ? À la fois... Ou d'éveil peut-être ? Alors, c'est plutôt cette formation qui est plutôt une fondation qui s'inscrit dans le débat public, c'est-à-dire de savoir comment la technologie et notamment en particulier l'intelligence artificielle va permettre d'apprendre. Donc, on a un double combat. D'un côté, de voir comment l'IA va aider les apprentissages, de faire progresser un élève par rapport à son propre niveau. Donc, on va... Vous avez des expérimentations. D'ailleurs, on a des images de Nota Bene. Vous avez un petit robot qui s'appelle Nota Bene. C'est un petit robot qu'on a créé. Et le but de Nota Bene, c'est tout simplement d'enregistrer un cours et après, de faire en sorte que l'algorithme traite le cours et envoie le compte-rendu aux parents. Il y a peut-être des parents d'élèves qui seront contents de ce genre d'initiative. Et tout simplement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la technologie va assez loin. Comment on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif et grâce à la technologie et se dire que c'est un nouveau monde à la fois qui se construit, peut-être qui va bouleverser le monde de l'enseignement, le monde de comment apprendre. En même temps, on essaie d'avoir un regard critique et de faire en sorte que les algorithmes ne soient pas trop présents dans la vie de nos élèves. Merci beaucoup, Guillaume Le Boucher. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Open Value et coordinateur du pôle Data IA de DocaPost. D'ailleurs, vous êtes même membre du comité exécutif. Merci à tous de nous avoir suivis à suivre ces Smart Space et nous on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Une grande consultation nationale prend place en ce moment même autour du New Space. Ce sont les premières assises du New Space en France. En face publique depuis un mois, cette consultation invite tous les acteurs du secteur spatial, start-up, grands groupes et investisseurs à échanger sur les ambitions françaises à l'échelle internationale du secteur spatial. Ensuite, viendront une conférence, d'abord en juillet, puis un rapport qui sera rendu public en septembre et remis au gouvernement. On va revenir ensemble sur ces détails pratiques pour en parler, Pierre-José Billotte, président de 3i3s Europa, une institution internationale à but non lucratif consacrée aux applications aéronautiques et spatiales. Je ne suis plus président de 3i3s Europa. D'accord. Et vous êtes aussi, par contre, fondateur du New Space Club. Absolument. Très bien, très bien. Et fondateur du projet des Assises. Et fondateur, évidemment, du projet des Assises. On y vient. A vos côtés, nous avons Riette Kamoun, vice-président en charge des relations publiques chez Thalès, Alenia Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous prenez part tous les deux, vous, en fondant ces Assises, vous, en participant à ces Assises du New Space qui sont une première en France. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur le point central, la définition du New Space pour vous, de votre point de vue en tant que participant à ces Assises ? Alors, en réalité, c'est un sujet auquel le grand projet des Assises est attelé assez rapidement parce qu'il n'y a pas de définition, on va dire, standard et partagée. Donc, on s'est dit, la première des tâches à faire, c'est déjà de définir ce que c'est que le New Space. Alors, on a posé une définition et j'invite ceux qui souhaitent, on va dire, en prendre que des sens dans le détail, d'aller sur la plateforme. Donc, lesassisesdunewspaces.org, il y a un groupe dédié à cette définition. Mais grosso modo, ce qu'on a retenu dans la démarche, qui est la démarche collective des Assises du New Space, il faut insister là-dessus, c'est l'équipe de France du Spatial français qui, en fait, dirige le projet des Assises du New Space. On va dire, la définition, on a plutôt retenu des mots-clés dans cette définition, c'est-à-dire à la fois l'ouverture de la politique spatiale à tout un ensemble d'acteurs et notamment privés, la notion de disruption technologique, c'est-à-dire de l'innovation extrêmement forte qui change un peu la donne dans le secteur spatial, l'arrivée de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, l'influence du numérique, on va dire aussi des nouveaux business models avec beaucoup plus de risques qui sont pris, notamment ce qu'on appelle dans le segment aval, c'est-à-dire vraiment dans les usages qui sont faits derrière et la notion d'entrepreneur qui est derrière. Donc, je dirais, c'est ces facteurs clés-là qui participent à la définition qui a été donnée par le collectif. Vous rejoignez cette définition ? Tout à fait. Thalès et l'NASP, c'est un acteur du New Space. On a la chance en tant qu'acteur global d'avoir pu, déjà depuis une dizaine d'années, être partie prenante des nouveaux grands projets américains, par exemple, Iridium Next ou Global Star. Donc, on était depuis maintenant plusieurs années déjà confrontés à cette dynamique, à cette révolution qui est en train de changer la donne dans le domaine spatial. On adhère complètement à cette vision-là de nouveaux entrants, une prise de risque beaucoup plus importante, des impacts sur toute la supply chain et surtout sur tous les niveaux de la value chain, de tous les acteurs, finalement, du spatial, avec une accélération aussi des cycles d'innovation, des cycles de rupture technologique et Thalès et l'NASP s'est complètement dans cette dynamique-là. Et nous soutenons cette approche d'équipe de France, de coopération entre les grands groupes qui sont là, qui aujourd'hui sont des grands groupes globaux dans la compétition internationale, avec l'ensemble de l'interaction avec les start-up et les PME. Donc, cette dynamique, on la soutient. Alors, quel est votre rôle en tant que grand groupe chez Thalès et l'NASP au cœur de cet écosystème du New Space ? Quelle place prenez-vous ? Alors, encore une fois, c'est vraiment central dans notre stratégie. Ça a permis à Thalès et l'NASP d'accélérer son innovation, d'être présent à travers ses nouveaux produits. Le New Space, c'est aussi une autre manière de concevoir nos produits. La digitalisation, par exemple, a complètement transformé la manière dont on conçoit, nous, les satellites, ou les systèmes orbitaux. Mais c'est aussi, avant tout, une collaboration qu'on a en amont avec les start-up du New Space qui nous apportent des nouvelles technologies. Je prends juste un exemple. Le Swiss 212 qui est une start-up qui nous fournit des équipements qu'on a intégrés dans nos produits. Donc là, il y a une vraie volonté en amont d'aider les start-up à rentrer sur nos produits et donc avoir une couverture mondiale grâce à ça. Je peux prendre un autre exemple. AnyWaves sur Toulouse, qui nous fournit des antennes. Ça, c'est en amont. C'est des acteurs du New Space qui nous apportent des technologies très innovantes. Mais on travaille de plus en plus aussi avec des acteurs du New Space qui sont eux-mêmes fournisseurs de services. et je prends un exemple là aussi très concret qui n'est toujours sur Toulouse qui développe tout un système, toute une constellation d'IoT, donc de communication des objets. C'est une collaboration entre une start-up, une agence, le CNES, un grand groupe d'Ales Alenéa Space qui permet de développer ça. Mais c'est aussi des start-up américaines qui viennent nous voir. Omnispace, la semaine dernière, vendredi, un des premiers satellites d'Omnispace qui a été réalisé en France par Thales Alenéa Space a été mis en orbite. Et Omnispace est venu chercher la technologie européenne et la technologie de Thales Alenéa Space pour développer son premier système qui sera de connectivité au Nord 3GPP. Donc vous voyez, c'est soit en amont pour intégrer les start-up dans nos produits et dans notre supply chain, mais c'est aussi la capacité d'un grand groupe comme nous d'aider les start-up à aller vers les services. Et on va encore plus loin par exemple avec Black Sky aux Etats-Unis dans lequel nous avons aussi investi et qui fournit des images aujourd'hui, on le voit dans la crise ukrainienne, des images quasiment en temps réel du théâtre de crise. Là, l'appareil, c'est une start-up américaine qui est venue nous voir, on a investi dedans et on a en plus créé une société commune qui s'appelle Leostella qui aujourd'hui fabrique des satellites aux Etats-Unis qui sont des satellites extrêmement performants qui peuplent cette nouvelle constellation. On voit qu'il y a vraiment une complémentarité sur ces nouveaux usages qui arrivent, celui du numérique, celui de la démocratisation aussi de l'accès à l'espace et donc ça crée cette complémentarité pour répondre aussi à vos besoins de disruption pour accompagner ces usages. J'allais dire en complément, il y a un nouveau panorama du spatial qui est en train de se construire. Il faut vraiment le concevoir comme ça avec une accélération fulgurante de l'ouverture du spatial dans le monde entier, aux Etats, aux entreprises de toutes sortes et pas seulement les gouvernements. Donc c'est vraiment un nouveau panorama qui est en train de se construire et dans ce panorama évidemment, les grands acteurs et les spectèques sont importantes mais attention, il y aura aussi des acteurs qui ne sont pas des spectèques et des grands acteurs industriels qui vont venir rentrer dans ce panorama. Je donne deux exemples possibles. Le premier, ça touche d'ailleurs TASS, c'est les grands acteurs du numérique qui ne sont pas des spectèques, qui ne sont pas des acteurs du spatial mais Amazon va être un grand acteur du spatial. On a l'exemple d'ailleurs, on peut le dire, Amazon qui vient de signer avec Arianespace le plus gros contrat de l'histoire d'Arianespace avec Arian6. Je crois que TASS a passé un accord avec Microsoft, Azure, Space qui est un exemple de coopération qui n'était pas forcément imaginable il y a encore 5 ou 10 ans. Il y a d'autres exemples dans l'Edge Computing avec HP par exemple qui aussi s'intéressent au sujet mais il y a aussi des acteurs qui sont des acteurs qui peuvent être des clients aujourd'hui mais qui pourraient remonter dans la chaîne et faire ce qu'on appelle en termes économiques de l'intégration amont et devenir eux-mêmes des opérateurs. On peut imaginer pourquoi pas, c'est un exemple un peu fictif, je ne donne pas de nom, mais pourquoi pas un grand armateur très puissant qui décide d'avoir sa propre constellation de satellites pour créer un avantage concurrentiel et investir dans un réseau de satellites. Donc la figure de cette nouvelle économie spatiale pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années elle se dessine aujourd'hui avec un panorama qui va être extrêmement riche et que c'est beaucoup d'opportunités qui vont se développer pour plein d'acteurs et des acteurs qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui qui vont rentrer. Et c'est l'enjeu des Assises, c'est justement de mettre ça au cœur du sujet en disant c'est un grand phénomène historique en train de se passer, la France ne peut pas le louper, je dirais rassemblons les acteurs de l'équipe de France du spatial et essayons de travailler sur quoi les conditions qui vont permettre à la France, c'est la question qu'on pose nous pour les Assises d'être dans le top 3 mondial à 5 ans dans cette nouvelle économie spatiale. Alors, pour filer votre métaphore des matchs de football, pourquoi pas puisqu'on est encore champion du monde et c'est vrai on pourrait prendre l'exemple du rugby. Ce sera quoi les matchs les plus importants à amener, les objectifs cruciaux de ces Assises ? Alors, comme vous l'avez dit très justement en introduction, le grand projet des Assises c'est trois étapes donc ce n'est pas un coup comme ça ponctuel, c'est la consultation vous l'avez dit jusqu'au 14 avril les Assises du Newspace.org, la conférence et le rapport. On va dire l'équipe de France ça définit des thématiques on dit ce grand sujet-là il faut le découper en thématiques parce qu'on veut définir une grande politique. Donc ça va depuis des sujets qui sont évidents la commande publique par exemple ça c'est évident comment on peut fournir plus de commandes publiques notamment aux Space Tech françaises. Et donc le CNES par exemple participe aux Assises ? Évidemment, le CNES, les A sont des acteurs forts du projet mais avec les autres et dans le collectif le CNES il a une voix comme le GIFAS par exemple ou comme l'Alliance du Space France comme l'ISAE ou sup-aéros c'est une démarche démocratique collective. Et pour répondre à notre question donc on a défini 10 grands enjeux dans ces 10 grands enjeux je ne vais pas tous les citer mais la mer des batailles c'est le financement il y a un grand sujet sur le financement de cette nouvelle économie spatiale qui touche évidemment l'espace tech française et comment on peut faire émerger des licornes spatiales 4-5 licornes spatiales on va dire dans les années qui vont venir donc le financement c'est une grande thématique la souveraineté grand sujet une grande thématique qui touche évidemment parce que si demain vous avez des formidables start-up spatiales françaises qui développent des technologies innovantes dans le domaine de la souveraineté ou de la défense mais qu'elles soient obligées de partir aux Etats-Unis parce qu'elles ne peuvent pas financer leur développement mondial en termes de capital investissement c'est un problème on parle de l'opinion publique aussi parce que si l'opinion publique française ne soutient pas la politique spatiale française il n'y aura pas de spatial demain il n'y aura pas de new space demain donc vous voyez on a une approche globale sur l'ensemble des 10 thèmes l'Europe évidemment il y a tout un ensemble de thèmes comme ça la relation avec les grands clients donc il y a 10 thématiques qui vont être à la source de réflexions d'échanges et de propositions voilà chacune de ces thématiques-là amènera des propositions sur la table ambitieuses ce sera des positions ça va décoiffer voilà parce qu'on va faire des propositions qui soient excusez-moi de l'anglicisme des game changers c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de vraiment avoir une démarche de rupture pour dire aujourd'hui on n'est pas au niveau est-ce que vous avez fait des propositions en tant que représentant de Thales Alenia Space tout à fait on est en train de participer à cette consultation on est en train d'alimenter les différentes questions que pose finalement cette consultation avec au coeur de notre préoccupation l'élément pour nous fondamental c'est cette fameuse équipe de France c'est ce travail en filière nous on pense qu'un des freins très importants c'est une opposition stérile entre les grands groupes les petits etc aujourd'hui la compétition elle est mondiale elle n'est pas intra-européenne ou intra-française elle est vraiment mondiale il faut qu'on soit et qu'on maintienne notre leadership européen l'Europe est une puissance spatiale elle a une industrie aujourd'hui de pointe et il faut qu'on capitalise là-dessus et Thales Alenia Space l'année dernière a été le leader mondial dans les sat-coms au niveau sur les sat-coms géo donc c'est cette dynamique là d'équipe qui nous nous on pense être indispensable à la création de cette dynamique et de cette ambition de Newseu cette nouvelle économie mais c'est aussi et il faut aussi qu'on revienne aussi aux fondamentaux on a besoin d'une industrie compétitive et pour ça comme je le disais tout à l'heure l'accélération des cycles d'innovation on a besoin d'accompagner ça parce qu'il faut qu'on puisse rester sur ces marchés à l'export sur ces marchés mondiaux vous avez dit un mot intéressant vous avez dit à l'échelle européenne là on parle d'assises du New Space à l'échelle nationale on parle de compétitivité nationale mais on s'inscrit quand même dans un écosystème européen avec l'agence spatiale européenne par exemple est-ce que c'est la bonne stratégie de penser à l'échelle nationale quand nous serions peut-être plus forts à l'échelle européenne face aux Etats-Unis à la Chine à l'Inde à tous ces acteurs je vais répondre l'un n'empêche pas l'autre d'accord donc si vous voulez il faut travailler aux deux niveaux et d'ailleurs l'ESA l'agence spatiale européenne est membre du collectif d'accord dans la thématique de réflexion il y a une thématique sur l'Europe donc évidemment on conçoit la compétitivité du New Space français dans un environnement européen mais c'est pas fragmenté parce qu'il y a cette question qui revient beaucoup en ce moment la fragmentation du spatial européen avec la compétition en face de l'Allemagne par exemple enfin on voit beaucoup de choses se passer au niveau du New Space vous l'avez dit vous même la compétition avec l'Allemagne aujourd'hui si vous voulez les entreprises allemandes elles se disent pas comment elles vont aider les entreprises françaises à devenir des leaders mondiaux d'accord donc il faut que chacun ait une réflexion dans son référent naturel qui est la référence nationale donc le sujet c'est comment l'espèce tech française en particulier dans un ensemble qui est le New Space complexe comme on l'a défini tout à l'heure en relation avec les grands groupes les nouveaux entrants etc comment on peut booster cette économie là c'est ça qui va faire émerger les acteurs les Allemands vont faire la même chose les Italiens vont faire Après je pense qu'il y aura des acteurs leaders qui vont se dégager au plan européen par leur qualité naturelle et pas parce que l'Europe aura décidé que c'est pas l'Europe qui va décider qui doit être un leader mondial dans le spatial c'est les acteurs leur performance leur innovation leur créativité leur combatitivité au plan mondial c'est ça qui va décider si vous voulez c'est pas une question d'échelle Top 3 mondial en 5 ans c'est extrêmement ambitieux c'est ambitieux mais encore une fois l'Europe est une puissance et si je prends le domaine qui concerne l'SNS Space qui sont les satellites et les systèmes orbitaux nous sommes déjà aujourd'hui largement dans ce Top 3 il n'y a pas une compétition mondiale aujourd'hui sans que l'industrie européenne soit dans le 1 ou le 2 donc non mais encore une fois on parle de la France à l'échelle de Top 3 c'est ça c'est la question l'objectif de ces assises c'est comment positionner la France dans le Top 3 mondial à 5 ans c'est à dire la mandature présidentielle qui arrive et c'est ça la force aussi de ces assises c'est qu'elles arrivent au moment où va arriver la nouvelle équipe gouvernementale donc le calendrier pour le projet il est juste parfait mais si vous voulez on aurait pu dire on aurait eu un peu à l'eau tiède c'est de dire comment on développe le New Space français moi ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de fixer une ambition stratégique forte claire qui est de dire voilà on a 5 ans c'est court et c'est loin mais en même temps ça met la pression sur l'ensemble des acteurs pour dire c'est maintenant qu'il faut se bouger et c'est un objectif clair le top 3 mondial la France elle ne peut pas être autre part que dans le top 3 mondial autrement elle serait déclassée donc c'est un objectif ambitieux naturel pour une puissance spatiale qu'est la France et en même temps il faut fixer des objectifs précis autrement si vous fixez des objectifs un peu généraux vous ferez un catalogue de mesurettes qui en réalité ne changeront pas la donne nous ce qu'on veut c'est mobiliser l'acteur pour changer la donne et on ne peut le faire que si on réunit l'équipe de France spatiale autour de ce sujet là l'idée c'est que ces grands acteurs comme Thalès Amélias sont des moteurs de cette nouvelle économie tout à fait c'est en tout cas comme ça que nous on voit notre rôle aujourd'hui et c'est comme ça qu'on le vit au quotidien comme je l'ai donné avec un certain nombre d'exemples très concrets mais ces exemples touchent aussi par exemple un domaine comme l'exploration personne n'aurait imaginé que ce domaine là qui était jusqu'à présent plutôt de la responsabilité des grands états et des grandes institutions aujourd'hui soit pris par des acteurs privés je donne un exemple un axiome aux Etats-Unis en train de développer des premiers modules complètement privés en collaboration avec Thalès avec Thalès et nous on va leur fournir leurs premiers modules donc précision pour ceux qui nous regardent des modules privés pour envoyer des touristes spatiaux dans la station spatiale qui sera donc convertie après 2030 en hôtel touristique voilà un exemple on a des changements profonds des business models il y a des acteurs en France aussi qui préparent ça il y a des acteurs qui préparent ça l'exploration spatiale par exemple The Exploration Company avec Elen Ubi qui préparent on a Spartan Space qui a fait annonce de mettre en place des habitats lunaires qui puissent être utilisés par les spationautes comme finalement une station spatiale privée pour l'être mais pour que toutes ces ambitions elles éclosent via vos propositions il faut évidemment que derrière les agences étatiques comme le CNES et les A aient une ambition d'exploration c'est aussi l'objectif si vous voulez du projet et si vous voulez pour illustrer cette coopération que nous on veut c'est la philosophie du projet des assises c'est la philosophie du collectif les grands acteurs industriels l'espèce tech l'enseignement supérieur avec super-héros les pôles de compétitivité on a réuni tout le monde dans cette équipe de France mais moi je vais mettre aussi la responsabilité sur tout le monde et je vais la mettre aussi sur les grands acteurs industriels c'est pour ça que je les associe et je pense qu'ils répondront je vous donne un exemple concret on a un grand problème de financement en France sur l'espèce tech on a une insuffisance de financement dans le capital risque et dans ce qu'on appelle les séries A série B en termes de financement on va échouer si on ne sait pas régler ce problème là je dis qu'il faut créer un grand fonds spatial souverain français d'un milliard d'euros un milliard d'euros parce que dans le monde vous avez des levées de fonds qui à chaque levée de fonds lèvent 100, 200, 300 millions donc si vous voulez créer des licornes spatiales demain on aura besoin de mettre 100, 200, 300 millions autrement en France autrement elles partiront aux Etats-Unis et pour faire ce grand fonds spatial souverain français j'aurais besoin que tout le monde se mette autour de la table avec les grands industriels que Thalès, que Safran que Ariane etc que les acteurs publics les acteurs privés se mettent autour de ce grand fonds souverain spatial français pour faire la victoire du New Space français à 5 ans ça c'est obligatoire et pour faire ça il faut que tout le monde soit rassemblé si on ne fait pas ça on ne pourra pas atteindre cet objectif là voilà un exemple et vous avez raison vous avez parlé de l'Europe l'Europe est aussi un élément déterminant dans cette nouvelle économie et on a besoin des grands programmes européens sans les grands programmes européens on ne pourra pas être aujourd'hui à la pointe de la compétition mondiale et c'est pour ça que d'ailleurs on s'est réunis aussi nous filière industrielle autour de l'initiative Spacer pour présenter cette ambition présenter un collectif au niveau européen merci à tous les deux d'avoir fait en venir nous présenter ce projet des premières assises du New Space en France qui constitueront on l'espère une feuille de route pour la croissance de ce secteur en pleine éclosion en France et puis aussi ensuite à l'échelle européenne merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space on se retrouve dès lundi sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada